Alors, j'ai choisi un champagne distingué qui a de la personnalité et beaucoup de finesse, justement. Le contraire de vous, justement. Compte tenu de la haute opinion que vous avez de vous même, je comprends que ça soit une révélation. Mais ne vous inquiétez pas, je me suis aperçu aujourd'hui que j'étais probablement dans votre cœur. À ceci près, tout de même qu'aujourd'hui, justement, quelque chose a changé ma vie. C'est pour vous dire que ça peut durer. Et en ce qui vous concerne, je crains que ça soit parti pour. Autour de cette table, certains vous trouvent dynamique, combatif, entreprenant, audacieux. Et d'autres vous jugent suffisant, prétentieux, ridicule. Eh bien, les uns et les autres se trompent. Ce que vous êtes est tellement plus simple. Avec les mots tous les jours, et comme dans le langage châtié, on vous désigne du même nom. Vous êtes un con. D'une espèce rare, je le reconnais. Catégorie suprême, celle qui cumule le con malgré lui, et le con satisfait de l'être. Il y a longtemps que je n'avais pas rencontré un mélange de si réussi. Toutes mes félicitations. Oh, être con n'est pas vraiment gênant en soi. Non, l'ennui, c'est que les cons se sentent obligés de le faire savoir. C'est l'usage intensif de la connerie qui est pénible. Et alors, vous, vous êtes toujours volontaire, sans modération, pas de répit. Vous devez même assurer des permanences. Vous savez, toutes les matières premières finiront par s'épuiser. Pour la connerie, aucun risque. Vous êtes là. Vous et beaucoup d'autres. Votre force, c'est le nombre. Le vrai problème dans la chasse aux cons, c'est qu'il y a trop de débiles. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai renoncé. Vous devriez en faire autant. Renoncez à vos fiançailles, je veux dire. Non pas parce que tout le monde fait semblant d'y croire, mais parce que vous êtes indignes de Valentine. Vous êtes indignes de Valentine. Vous êtes indignes de Valentine. C'est parti !